Des remorques de déchets agricoles déposés devant le siège de la direction départementale des territoires et de la mer. Les agriculteurs sont en colère. Les aides de la PAC n'arrivent pas à cause d'un bug informatique de l'Etat. Les charges augmentent et le projet gouvernemental de taxation du gasoil pour les tracteurs ne passe pas. Alors ce matin, les 150 personnes venues manifester ont décidé de se faire entendre. C'est un ras-le-bol complet suite à l'annonce de la loi des finances où on va nous taxer encore plus sur nos exploitations pour pouvoir produire. On ne gagne plus notre argent, on ne gagne plus à travailler, on perd de l'argent tous les jours et on perd de l'argent pour mourir. Une manifestation de la FDSEA et des jeunes agriculteurs après des négociations qui n'ont rien donné avec l'Etat. S'ajoute également la MHE, la maladie hémorragique épisotique dans les élevages bovins. Des exploitations sont désormais menacées. Aujourd'hui, clairement, nos exploitations sont en danger. Nous, aujourd'hui, nous produisons sur nos exploitations. Aujourd'hui, nos produits servent essentiellement et seulement, malheureusement, à rembourser les charges que nous avons sur nos exploitations. Et nous avons besoin, à côté de l'accompagnement de l'Etat, pour pouvoir faire face à notre vie quotidienne. Du petit lait aspergé et des centaines de pneus déposés. Les agriculteurs espèrent ainsi être entendus par les services de l'Etat et que l'année 2023 ne se termine pas par des liquidations d'exploitation ou des suicides de paysans. Les agriculteurs espèrent ainsi être entendus par les services de l'Etat